Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne Hi everybody, welcome back to my channel Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui ça sera retour de course Alors évidemment on ne trouve pas tout ça à Saint Laurent du Maroni Il a fallu que j'aille à Cayenne, la capitale de la Guyane pour pouvoir faire tous ces achats Il y aura des ustensiles de cuisine, de la beauté, des petites décorations, de la pharmacie et quelques vêtements Si vous voulez voir ce que j'ai acheté, c'est le moment, je vais vous les présenter un par un Je vais faire un petit peu de place pour pouvoir les voir beaucoup mieux que ça Je vais commencer par vous présenter tout ce que j'ai acheté pour la cuisine Alors si vous me suivez, vous savez que le mercredi je vous présente des recettes mais bien sûr je cuisine tous les jours Donc à un certain moment, il faut renouveler ses moules, renouveler plein de choses Et puis il y a des nouveautés que je découvre et que j'ai envie d'acheter bien sûr On commence de suite par les casseroles Alors j'avais tout un tas de casseroles que j'avais acheté de la marque Tefal dont je suis très contente Mais la seule chose c'est qu'elles sont sans queue Donc il y a la queue qui est amovible Ça abîme tout le contour Et puis à l'intérieur aussi, elle commence sérieusement à s'abîmer Et dès que le revêtement Tefal part, il est temps de les changer parce que ce n'est pas très bon au niveau santé Donc adieu la vieille casserole et bonjour les nouvelles Donc pour les prix, je vous en parlerai, je vous le mettrai là après en fin de vidéo parce que là pour l'instant je n'ai pas les tickets de caisse Et je ne connais plus les prix Alors je sais qu'évidemment on a fait plusieurs magasins pour trouver ceux qui étaient les plus intéressants Donc entre Hyper U et Carrefour Et je crois que c'est Carrefour qui avait le prix le moins, le plus intéressant Il y avait 6 euros de différence Donc 3 casseroles de la marque Tefal Alors ils vont sur différents fours Sur le gaz, l'électricité, la vitro céramique Ils sont en titanium Elles ont évidemment 3 tailles différentes Impeccable On passe maintenant à une poêle Alors celle-ci aussi étouffée Mais elle est faite aussi pour l'induction Ce qui est relativement pratique La petite pastille rouge pour montrer qu'elle est à la bonne température Le revêtement Et puis surtout, j'en avais déjà eu une grand modèle Et j'ai pris petit modèle Je fais un clin d'oeil à mon goûteur Qui va adorer cette petite poêle pour faire ses boogie-boulgas Ça c'est pour ceux qui suivent On continue maintenant avec un moule à pizza Qui a énormément servi Dont le revêtement commence à disparaître Il est temps de le changer Mais pas de le jeter Car je vais le customiser plus tard Si vous me suivez, vous verrez ce que je vais en faire Donc j'en ai racheté un autre Il n'y a plus qu'à le tester Le plat à pizza n'est pas de la marque Tefal Alors il est d'une marque italienne Il est marqué qu'on peut le laver facilement Qu'il est anti-rayure Qu'il y a deux surfaces anti-adhérentes Qu'il se lave très facilement Et qu'on évite de mettre tout un tas de graisse dessus Ça se démoule, ça se glisse tout seul Ensuite j'ai pris un plat en verre Alors je l'ai pris de taille plus grande Que celui que j'ai déjà Parce que la plupart du temps Si vous me voyez cuisiner J'ai un petit peu de mal avec les contenants Et des fois ça déborde un peu Donc là j'ai trouvé un plat en verre Comme j'aime De taille supérieure Il n'y a plus qu'à le nettoyer Et on continue avec un verre mesureur Tout ce qu'il y a de plus verre mesureur Il mesure les liquides La farine, le sucre Le mien était cassé Le voici qui est remplacé On continue avec cet ensemble de cuillères Qui sont en bambou Alors attendez je vais enlever ça Voilà donc 4 cuillères Qui étaient vendues avec leur peau Ce qui va faciliter le rangement dans la cuisine Ensuite il y avait donc un beurrier J'ai cassé le mien en plastique Ensuite des maryzes Alors j'en ai deux qui datent depuis très longtemps Qui commencent à bien aussi s'abîmer J'en ai acheté de deux tailles différentes Une aussi qui était avec le manche en bois Et l'autre en plastique Plus épaisse Je vais pouvoir cuisiner Ah dans la cuisine Ces derniers temps vous m'avez vu faire des petits gâteaux Et j'étais un petit peu embêtée Parce qu'il me manquait des tout petits moules Qui peuvent aussi permettre à faire des inserts Donc je craquais pour ce moule en silicone Alors évidemment certains n'aiment pas les moules en silicone Mais c'est soit du silicone ici Ou soit du métal Et le métal ici ne tient pas très très longtemps Il a énormément tendance à rouiller Donc je vais garder le petit moule Des petits moules en silicone Donc vous voyez ils sont petits On va les tester bien sûr Pour faire des petits financiers de Bruno Ou pour faire des petits cocos Ou pour faire d'autres choses Je vous dis pour faire des inserts Ça ne sera pas trop mal Voici un autre plat à tarte Alors j'en avais acheté un rond Et il était en rectangle Donc je l'ai pris Parce que j'aime beaucoup ces plats Le dessous est amovible Donc c'est amovible Il y a des petits trous partout Alors évidemment on met du papier sulfurisé Pour éviter que la pâte se sauve Mais ça fait une cuisson parfaite Et surtout en dessous On est sûr et certaine Que la cuisson sera parfaite en dessous Car vous savez parfois Dans les moules qui soient en faïence Ou les autres qui sont fermés Des fois le dessus est bien cuit Et en dessous quand on le sort Ce n'est pas très bien cuit Avec ce genre de moule La cuisson est ultra vraiment bien répartie Après j'en ai acheté un rectangulaire Est-ce que j'en avais vraiment besoin ? Je ne sais pas mais en tout cas Il m'a fait bien plaisir Ah on poursuit avec un article Que je pense tester rapidement Vous savez que je fais le pain ici Tous les jours Ou tous les deux jours Je fais du pain maison Je teste du pain cocotte Je teste du pain au four Et c'est surtout des grosses pièces Et je fais rarement des baguettes Et je me suis dit Si j'ai envie de baguettes Je vais m'acheter un moule Qui va me permettre de faire cuire des baguettes J'ai hâte de le tester Donc voilà ce que ça donne Un moule de la baguette Et au niveau cuisine Ah non Au niveau cuisine Alors je me suis acheté une petite fantaisie On va dire Qu'on trouve un petit peu partout Dans les bazars Ce sont des pailles Avec des cuillères en métal Alors il y a le petit goupillon Pour nettoyer la paille Je vous démarre Donc voilà C'est une paille J'essaye de trouver le trou Voilà Pour la nettoyer Jusqu'au fond Vous avez la cuillère Et vous avez le trou Ici de la paille Je me suis dit Pour faire les petites caipirignas Ça c'est intéressant Si vous avez envie de savoir Comment on fait une caipirignas N'oubliez pas Nous sommes les rois de la caipi Ici On passe maintenant à la pharmacie Ou plutôt la parapharmacie Parce qu'on y trouve Tout un produit différent Comme par exemple Celui-ci Dont je vous ai déjà fait Des vidéos Que je vous ai déjà présenté Bien sûr Ce sont des savons liquides Qui servent à la fois Pour les mains Le corps Le visage Les cheveux Ils sont sans silicone Sans parabène J'en ai pris un au monoeil Et j'en ai pris un autre A la fleur de lotus On continue avec de l'huile De pépins de courge J'adore les huiles différentes Là il y avait pépins de courge Ça fait longtemps Que je n'en avais pas trouvé ici Donc j'en ai pris J'aime beaucoup la couleur verte Mais surtout j'adore Ce petit goût de grillé Qu'il peut y avoir à l'intérieur Ensuite j'ai pris Des packs de dentifrices Qui sont recommandés Par mon dentiste Donc Helmex Et Parodontax Ce sont des dentifrices Qui sont relativement chers Donc quand ils sont en promotion Et vendus par deux J'essaye de faire mon stock Ah oui Qu'est-ce que j'ai là ? Ah de la farine de seigle Oui j'ai Une petite recette Que j'ai dans la tête A faire Et il me fallait De la farine de seigle Donc de la farine bio A tester Sans attendre Ensuite Une lotion tonique C'est par ici De chez Kodaly J'aime bien de temps en temps Pour réveiller le matin Une lotion tonique Voilà ce qui est En pharmacie Alors Evidemment On a mis quelques petits échantillons On passe maintenant A quelques produits de beauté Alors on va commencer Par la beauté des cheveux J'ai acheté Donc deux shampoings Un à l'huile De coco Et un autre A la provitamine B5 Donc celui-ci Brillance des cheveux Et celui-ci Fortifie les cheveux Alors j'étais avec Mon petit téléphone Et l'application Yucca Et je regardais Et comme vous pouvez le constater Ici et là Ils étaient bien notés Donc je les ai pris J'ai pris aussi Un autre masque Qui est bien noté Qui est à la mangue Et à la noix Je l'ai déjà utilisé Il est très bien Il fait très bien l'affaire Pour les cheveux Au détour d'un rayon Que vois-je Ce produit Je vous en ai déjà parlé Il y a au moins trois ans Je l'utilise avec parcimonie Parce que je l'avais acheté Sur Amazon Et il coûtait 27 euros Plus les frais de port Donc c'est un peu cher Et là je l'ai trouvé 22 euros Ça reste quand même Relativement cher On n'utilise qu'une petite goutte Que l'on met dans les mains Que l'on frotte Que l'on met sur ses cheveux Mouillés ou secs Et ça vous donne Des cheveux Comme de la soie C'est vraiment soyeux C'est agréable De passer ses mains Dans ses cheveux Ce produit est super Mais je ne vais pas Vous le recommander Parce que regardez Ce qu'en pense Yucca Oups Ensuite je suis allée Chez Nocibé Qui faisait des promotions Sur ce produit Alors si vous m'avez suivi J'ai acheté Le coffret La boîte Je ne sais pas Si je vais retrouver Une photo Je vous mettrai là Le coffret De cette boîte Avec tout un tas de produits J'ai beaucoup aimé Les produits D'ailleurs je les ai finis Et là Il faisait un coffret En solde Avec les produits Allez on va dire Pas trop miniatures Parce qu'ils sont quand même Assez gros Avec la petite trousse Ça sent bon Qui se ferme Comme ceci Elle est en tout douce Elle doit être en feutre Bref Comme dans le coffret On retrouve la mousse gel Pour la douche L'exfoliant Pour le corps Et il y avait Deux petits nouveaux Donc celui-ci C'est un spray Pour notre oreiller Pour qu'il sente bon Quand on va dormir Et le dernier C'est une huile sèche Pour le corps Et les cheveux Avec un peu de lavande Voilà Donc très pratique Pour emmener En weekend Chez nos cibés Toujours Hum Hum Qu'est-ce que ça sent bon J'adore Ces eaux de toilettes Que la marque Escada Nous sort tous les printemps Voilà Bon alors C'est pas de cette année Puisque je vous ai dit C'est Sakura Les fleurs de Sakura Fleurs de cerisier Japon je crois Cette année Mais celui-ci Me plaisait bien Et comme je ne l'avais pas Acheté l'année dernière Je l'ai pris cette année En plus il était en promotion Donc Ça ne met pas la peine De s'en priver Et La dernière chose Que je me suis achetée Ta-da-da C'est une palette De maquillage Alors j'avais fait Une petite vidéo En direct Sur Facebook Si vous voulez la voir Pour vous montrer Qu'il y avait Une caverne d'Ali Baba Avec tout un tas De palettes Donc j'ai pris celle-ci Évidemment Je vous ferai le crash test Quand je ferai le maquillage En tout cas Ce sont toutes les couleurs Que j'aime Et que j'ai hâte De tester Je ne voulais plus en acheter Mais j'ai craqué quand même Alors j'ai trouvé Des grosses bougies énormes Qui étaient en promotion Parce que 7,99€ Ça fait un petit peu mal Au porte-monnaie Donc là Elles étaient à 50% Bien sûr J'ai pris Noix de coco Et j'en ai pris Une autre Que j'ai déjà testée Au jasmin Donc c'était en promotion A ce prix-là J'en ai pris deux Donc deux pour le prix d'une Des petites bougies On en a toujours besoin ici Ah les petits oiseaux sont revenus Un tapis Pour ma salle de bain En bambou rose Ma salle de bain est rose Vous savez que j'adore le rose Donc voilà Un joli rose pétant Hum Ça va faire génial Dans ma salle de bain Ensuite Il y avait Une promotion Sur les lampes berger Alors vous savez Que les lampes berger Elles sont relativement chères Elles étaient à 70% Ce qui fait que La lampe Plus deux énormes recharges J'en ai eu pour 22 euros On va s'en placer Je crois que Voilà Donc je ne sais pas Si vous voyez bien C'est présenté Là-dedans Et j'ai pris Alors il n'y avait plus Beaucoup de choix Et j'ai pris celui-ci Donc après Il y a toute la partie Avec le bouchon Le filtre Donc voilà Écoutez Je trouvais que c'était Une bonne promotion Parce que quand c'est 70% Ça vaut le coup Et on passe maintenant Aux vêtements Aux chaussures Etc Alors J'ai trouvé Des chaussures Comme ceci Alors Ce ne sont pas Les plus jolies Je dois dire Mais ce n'est pas grave Elles étaient Pareilles En promotion Et je les ai achetées Pour les customiser Puisqu'en ce moment Si vous le savez Je suis en pleine Fabrication de perles Si vous me suivez Sur Facebook Je fais des perles Très souvent En ce moment En bague Et je me suis dit Oh là là Je vais customiser Ces chaussures Pas chères Avec des perles Alors Ici On vit essentiellement En tongs Et celle-ci Est en promotion Elles feront Le temps qu'elles feront 3,99€ Avec des petites perles Je n'aurai même pas besoin De faire de la customisation Voilà C'est fait C'est beau Je les ai bien aimées Et j'en utilise Je ne sais pas combien Il y en a à voir Une dizaine qui traînent Elles s'abîment vite Donc on en rachète Souvent Pareil pour les autres chaussures Donc j'ai acheté Une autre paire de chaussures Comme ceci Attendez J'enlève l'autre Voilà Donc les chaussures Ici Ne durent pas longtemps Elles se décollent Avec l'humidité Si vous en achetez En cuir Elles moisissent Elles deviennent Elles ne deviennent pas belles Très vite J'ai acheté il y a quelque temps Une paire de chaussures De chez Les petites bombes Bon elles étaient en promotion Elles se sont décollées Elles se sont abîmées Bref c'est un carnage Donc toutes les chaussures Je ne les achète Je les achète à des prix Très intéressants Parce que sinon Ça me fait un peu mal au cœur De mettre Beaucoup d'argent Dans une paire de chaussures Qui ne va pas durer Qu'elles soient en plastique En cuir En synthétique Peu importe Ça Ça Bine Il faut le savoir Et pour terminer Je me suis acheté Des baskets Pour ceux qui me suivent Vous verrez La semaine prochaine J'ai fait une longue balade Dans la forêt Et je suis allée Vite fait m'acheter Une paire de chaussures Parce que j'avais oublié Mes baskets Je me suis acheté Un pantacourt Alors la couleur Ici on aime bien Les couleurs Donc un pantacourt De couleur pêche Ainsi qu'un jean Alors un jean Comment dire Qui est Qui s'enfile Qui n'a pas de Fermeture éclair Et qui est bien agréable Je dois dire Au début Je me suis dit Ah non c'est un peu gênant Et non En fait vous enfilez ça C'est vraiment très agréable Vous voyez je l'ai mis Et on voit la marque Il est stretch Il est franchement Très très bien J'en suis bien contente Ah si je me suis acheté Autre chose Un sac à main Il est joli n'est-ce pas Simple Pas besoin de mettre grand chose Quelle jolie couleur Et voilà Je crois que c'est terminé Je crois que c'est terminé les amis C'est pas mal n'est-ce pas Je ne vous montre pas Ce que mon goûteur professionnel S'est acheté Lui c'était plutôt Dans les magasins De bricolage Et puis non plus Tout ce qu'on a pu mettre Au réfrigérateur Et au congélateur J'espère que cette vidéo Vous aura plu Que vous avez laissé Un petit like Que vous vous êtes abonné Et surtout Que vous viendrez Me retrouver Samedi prochain Pour voir cette jolie balade Que j'ai faite En forêt guyanaise A tout bientôt les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz